bonjour apparemment ça fonctionne voilà je me présente je suis laurent mabezone j'habite à nagano laurent mabezone j'habite à nagano depuis 15 ans et au japon depuis pratiquement 20 ans apparemment d'autres français s'expriment via internet donc je me suis dit peut-être mon témoignage pour avoir de l'intérêt je vais parler moi dans mon cas de façon la plus calme de la façon la plus calme possible parce que je pense que c'est un problème qu'il faut juger de façon calme et parce que j'ai ma fille de deux ans qui dort à côté donc moi si vous voulez la chose la plus la plus importante que je voudrais dire à ce propos c'est que il n'est pas possible de réagir de façon normale face à une menace qui n'a rien d'humain et il faut qu'on comprenne que ce que l'on vit et ce que l'on va vivre pendant 20 ans encore 30 ans ici pour les gens qui restent comme moi ils sont obligés de rester comme moi de façon pour leur famille et autres pour leur travail bien pour des gens comme nous on est on est dans une situation psychologique qui qui à mon avis n'a rien à voir avec ce que vivent les les autres victimes d'une catastrophe c'est à dire que ou bien on prend le parti comme la grande majorité des japonais de se protéger d'ignorer la réalité ou bien on prend le parti comme toute petite frange de la population de faire attention au quotidien ce qui demande des efforts perpétuels et qui menacent la santé psychique ou bien on devient complètement déprimé parce que il faut savoir que à l'origine des radiations il ya quelque chose de totalement inhumain c'est ce sont des des radionucléides qui en dehors de l'iode dure pour une demi vie de 30 ans pour le strontium pour le césium surtout et qui se propage partout partout il ya un scandale en ce moment c'est la réutilisation des bouts des milliers de tonnes de boue qui sont créés par le recyclage des des eaux à tokyo c'est à dire toute l'eau potable de tokyo l'eau potable de tokyo donne des milliers de tonnes de boue et tout ça est déjà parti dans tout le japon avec entre 200 becquerels par kilo et 100 becquerels par kilo de césium pour faire tous les les engrais et tous les terreaux de l'agriculture donc peu de territoire encore à peu pré-acceptables d'un point de vue alimentaire agricole est en train de se réduire comme une peau de chagrin c'est donc ce sont ces radionucléides qui sont à la fois partout dans les bacs à sable des enfants qui sont dans l'alimentation qui sont dans l'air un peu moins à nagano qu'à tokyo une chance et qui sont là pour toujours puisque un quart de vie de 60 ans c'est toujours à l'échelle à l'échelle humaine quand on a des enfants c'est les condamner à faire attention à la pluie à faire attention à tout ce qu'ils mangent on a on a tout codé dans notre alimentation on est obligé de vérifier si telle glace est faite avec tel lait on mange presque plus de produits finis on va presque plus au restaurant voilà et ça c'est une chose qu'on doit tenir pendant 20 ans au moins si on veut que notre fille n'ait pas un cancer comme probablement des des dizaines de milliers d'enfants dans les 20 30 40 ans c'est ce que disent les spécialistes comme takeda kunihiko de l'université de chuugu ou comme surtout monsieur koide de l'université de koide hiroaki de l'université de kyoto donc vraiment comprendre que le déni de le déni de réalité de la population japonaise il a été le même apparemment à tchernobyl et il n'est pas seulement dû aux côtés obéissants des japonais il est dû au fait que c'est une menace qui est totalement différente de tout ce qu'on peut connaître 24 000 ans de demi-vie pour le plutonium voilà ce qu'on est ce qu'on a créé on a créé mille tonnes par an rien qu'au japon de déchets radioactifs hautement radioactifs en plutonium on a perdu le sens de la mesure la technologie nous a rattrapé on est plus humain donc moi je n'ai aucun message à délivrer si ce n'est que il faut arrêter absolument partout dans le monde et que les japonais prennent du temps à se réveiller mais je pense qu'ils vont se réveiller moi j'ai créé un mouvement du ruban jaune contre le contre l'eau nucléaire et on s'habille en jaune tous les vendredis pour se rappeler de ce vendredi où la catastrophe a commencé puisqu'il faut quand même être clair la catastrophe l'explosion du réacteur numéro 1 elle est due en grande partie au petit tremblement de terre de magnitude 6 ok c'est à dire que les systèmes de refroidissement étaient déjà hors d'état dès le 11 à 3 heures vers trois heures de l'après midi dès le 11 mars ça c'est la réalité des tremblements de terre de magnitude 6 on en a toutes les semaines ici donc cessez de nous dire que c'est un tsunami exceptionnellement important qui a tout cassé ça peut arriver partout au japon en france je suppose que la sécheresse inquiète des gens mais moi je ne suis pas spécialiste ce que je sais c'est que une erreur humaine a eu lieu à tchernobyl un attentat très bien arrivé en france ou autre chose et quand il y a quelque chose c'est la menace la plus inhumaine qui existe vous n'avez plus nulle part où vous réfugiez pour des années et vous avez une épée de Damoclès quand vous avez des enfants arrêtons ça